Merci beaucoup Tango Koki RDC merci ma ton domingue tatan zambé ap si visolus souma cassia coucou tana ton allé l'eau pour n'a qu'on l'a qu'on informé binon coupé sabine oma information ou la colicana la politique qui a congo et a coulé cana et tando ya congona 2 millions 345 mille 410 kilomètres carrés sur la superficie de la république démocratique du congo avec plus ou moins 110 millions d'habitants avec nos 26 provinces ainsi que nos chefs fouliers de nos provinces avec nos 145 territoires avec également la forêt équatoriale le fleuve congo ainsi que nos parcs nationaux alors je vous dis bonjour et bienvenue dans cette édition de ce matin cette émission pardon je suis monsieur mara bobola votre analyste politique et votre communicateur votre humble serviteur j'aime toujours comment pas le domestique de la république et nous sommes là pour vous et vous pour vous servir alors nous allons essayer un peu de parler ce matin je vous souhaite à tous d'abord bon debi semaine qu'elle les seigneurs notre dieu tout puissant pousser vous orienter et pousser vous conduire dans texte dans tout ce que vous êtes entre les faits sans pour autant plus tarder nous allons un peu essayer de parler avec vous parce que nous sommes en direct tango qui est toujours en direct et pour vous informer en temps réel et de vous donner les informations sur le plan politique sur le plan économique et sur le plan environnemental alors un plan de l'élimination physique de félix antoine et c'est que dit tu l'ombo orchestré par la puissance obscur notamment de l'union européenne et des états unis d'amérique en complicité avec certaines puissances ou certaines politiques de la république démocratique du congo et de l'union africaine contre félix antoine et c'est que dit tu l'ombo voilà un autre dossier vient de tomber sur la table des tango coquilles plan la élimination physique ya président de la république félix antoine c'est que dit tu l'ombo est déjà sur la table notamment il y a ma puissance au et ali obscur il ya état génie et puis et alia occident en complicité avec la puissance est obscur de l'union africaine de la région des grands lacs de la sur région et également de certaines politiques marionnettes en république démocratique du congo nous allons essayer un peu d'analyser et de en parler afin de pouvoir sortir les raisons les causes les motivations dans ce plan de l'élimination physique de félix antoine c'est qu'est dit tu l'ombo deuxième cg nous allons essayer un peu de parler avec vous sur la gueule qui se vise dans l'esté de la plus démocratique congo précisément qu'on a une anga pense déjà à jeter l'éponge et de gens dans le tourment après avoir versé plus de dix millions de dollars dans la guerre dans l'esté de démocratie du congo dont ces derniers n'a servi à aucun cas pour faire tomber la ville de goma et ainsi que les deux provinces de la province du nord qui vous connaît nanga est des gens dans les tourments il pensait déjà comment abandonner cette guerre il pense déjà comment abandonner cette guerre parce que les 10 millions qui ont été versés qu'on a une anga a sorti son argent qu'on a une anga a vendu ses biens qu'on a une anga a abandonné tout ce qu'il faisait au congo qu'on a une anga a zaki nabilanga qu'on a une anga s'était lancé déjà dans le monde des affaires il est il était lancé il s'était déjà lancé dans le monde ya va faire il était dans le domaine minier il était dans le domaine agricole pardon de l'agriculture et puis à zala qui n'a domaine au zala qui a télécommunication quand elle n'a s'intéressé aussi dans le domaine ya immobilier ko somba bandako ko tonga epi ko teka mais koné nanga abandonné tout ça il a été contacté par josef kabila kabange bon nako luka ko ken nako sa la guerre na este tango bako sa la guerre bako yako kwe yisabokonzi ya tisikedi et c'est comme ça ça va permettre ke koné nanga na kabila bason à l'issue nabokonzi et cette fois-là nana de sera pris le président de la seni ya cause à la numéro un ou les patrons il ya comment on appelle ça il ya la marmite électorale de la république démocratique du congote mais il sera désormais c'est lui qu'on appelle les premiers ministres dans le gouvernement de kabila mais malheureusement ça tourne au vinaigre malheureusement les choses n'ont pas marché comme l'on souhaitait toujours parce que la bible nous dit l'homme propose je dispose qu'est-ce que nanga et kabila on y a se proposer entre les deux avec kagame pour que la guerre dans l'est république démocratique du congo nanga a zoma milona ye ati a yango simaya m23 et lélo hoyo nengen toza koloba les millions de koné nanga es a dilapidé koné nanga za déjà qu'on réfléchit nengenini alongwa déjà nama kambo et talia m23 il est déjà dans le tourment koné nanga réfléchit déjà qu'on a abandonné cette élite parce qu'en politique lorsque on se lance dans une élite et que cette élite ne paye pas un homme est politique averti cherche toujours comment abandonner et messi nanga est dans ce tourment messi nanga est dans les regrets messi nanga est dans la recherche comment abandonner cette élite comment abandonner cette élite parce qu'on ne peut pas combattre un état qui est assis un état un pouvoir qui est établi par la volonté de dieu et par la volonté du peuple koné nanga cherche à déstabiliser ses pouvoirs nous allons parler avec vous et nous allons entrer dans la détaille tukoko tana détaille tue baba motivation yana nanga esanini ponan nengazako luka abandonné litio yo kabila bengakie bakenekousala ponan kou kweysa régime o esali ya bissoba tisekédiste moi je suis tisekédiste et je suis très fier d'être combattant de l'île de perse c'est nous qui avons libéré ce pays alors troisième si je toko solo la je crois que esali si j'aime au gros il est qui déjà mais puisque nous sommes des patriotes puisque le patriotisme est dans notre son puisque nous réclamons le droit des peuples congolais puisque nous réclamons que le congo soit développé puisque nous voulons que la dignité du peuple congolais soit remise sur la table des vérités des occidentaux et des américains puisque nous voulons que les passeports congolais puissent avoir de la valeur à face d'un passeport américain puisque nous voulons que les congolais puissent manger pendant trois fois pendant le jour puisque nous voulons que l'état des droits soit un état réellement vrai puisque nous voulons que félix et tisekédiste puissent gagner son deuxième mandat et puissent laisser l'histoire comme mouboutou comme kassavoubou comme l'umumba ont laissé dans notre pays nous allons parler de ces sujets nous allons parler de ça il y en a un sujet à kala d'ailleurs il s'agit de quel sujet c'est un sujet très saillant ça vous concerne même si vous êtes aux états unis même si vous êtes en chine vous êtes à bangladesh vous êtes en afghanistan même si vous êtes je sais pas moi à montréal au canada ce sujet vous concerne il s'agit de quel sujet c'est les sujets notamment de charles onana les camérounais averti cet écrivain a dénoncé à y mettre sur la place publique les nombres notamment des victimes que l'agression rwandaise a essayé d'encre c'est des publics mâle est bandit charles onana communique à commis excusez moi mi canda charles onana une plainte déposée contre charles onana pour avoir dévoilé un chiffre sur l'agression rwandais des génocides congolais qu'on appelle les génocos que les occidentaux et les issa caché depuis longtemps les occidentaux les américains caché cette vérité ici il ne voulait même pas en parler les conseils des conseils à des sécurité de l'onis ils n'ont jamais fait l'objet l'objet pardon de ce qu'on appelle les génocides congolais plus de 10 millions charles onana a essayé de parler de ça il a écrit un livre il a écrit un livre l'omerta il a écrit un livre si l'omerta je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas ce congolais donc au solo l'anmo et plutôt bas comment nous allons soutenir notre un fouet africain et charles onana dans cette menace d'une plainte qui serait déjà déposé contre nous alors nous retournons dans notre premier sujet le président de la république est exposé cher congolais les gens pensent que soutenir les chefs de l'état c'est avoir une nomination les gens pensent que pour nous soutenir mon conseil à bokeh et c'est un élément nommé n'amara bobo la quelque part bah toi au canisaké ma motivation la bisso ya consulterie mon amboka félix et antoine c'est que dit tu l'ombo c'est parce que nous devons être nommé beaucoup mais c'est nous devons être nommé chef du quartier et nous devons être je n'ai pas mon nom mais dans dans les entreprises congolaises mais non ce n'est pas ça la motivation notre motivation est profonde dans moto zolingato et on soutenir chef de l'état les béton de la république les commandants suprême les magistrats suprême celui qu'on appelle l'autorité de l'indépendant judiciaire celui que le peuple congolais a accepté de donner le pouvoir le jour des élections le 20 décembre 2023 le jour où tous les peuples congolais ont accepté que nous peuples congolais nous avons accepté que qui est l'un de nous l'un des voyants héros vivants au a coquille ko jerembo kanabiso bisso yon sotouke nama ponami naba il est topé si ébou kouzi l'asenie a publié les élections chef de l'état il était aussi sur le terrain koko kanaba kandida yonso les présidents de la république a keipé a betel imboula chef de l'état ké a sombi maki na balabala ou tengan a sombara bilo kwa balabala te le président de la république a acheté du zé entre le mètre d'un petit ou azote ka maki a sombi a wazan koulia chef de l'état pe a zéli basane la e maki batouni epé natia maki natia poupilipili ya poussien oubien natia yamay chef de l'état sali choua alobino tila nana yamay et moi nana yamakia tieli chef de l'état maki yamay eza mokou mi maki abounda kate mokou mi maki abounda kate mes chefs de l'état ké isi kwa sombi maki wana peuple congolais un plan diabolique un plan diabolique qui serait déjà sur la table d'aux occidentaux et des américains pour éliminer physiquement les présidents de la république pour quelles raisons toko tanga comme sa nne na koulinga na pe sabino sukoyo ba analyse nana yamay attention 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 citoyens congolais nous nous faisons face à un plan diabolique visant à l'élimination physique de notre chef de l'état félix et antoine tiseke ditulombo c'est plan orchestré par les états unis nous la direction de sous la direction pardon de joe biden doit être exécuté avant son départ l'objectif de cette machination américaine et occidentale est de réinstaller par la force militaire l'ancien président joseph kabila kabangé à la tête de la république démocratique du congo pays chère de mary patrice lumumba ce multiple voyage et la contre de ces derniers avec les puissances occidentales ne sont pas arrondées ni aussi un vide la colère des américains découle de l'accord militaire récemment signé entre la république démocratique du congo et la chine le pays des xin ping un partenariat qui les inquiète jusqu'à présent car car la chine est perçue comme un allié de la récit avec laquelle les états unis ont des tensions tout le temps l'ancien président de la république joseph kabila kabangé dit kanambe en collaboration avec certains états européens et américains cherchent à renverser le pouvoir en place en utilisant certains congolais pour réaliser ses intérêts obscrits leur plan inclut l'imposition d'un fédéralisme kenanga est en train de faire le bruit sur les médias qui franchement terraient notre pays en contre entité l'entité sud l'entité ouest l'entité nord et l'entité ouest face à cette menace je demande aux chefs de l'état d'instaurer l'état des sièges à kinshasa abandundu au congo central et à l'équateur cette formation ne doit pas ne doit être négligé restez vigilants et unis pour défendre notre nation nous peuples congolais unis par le sort nous combattons et combattant de l'idée presse nous devons mettre en garde l'assiette rejume des messieurs messieurs kabila en collaboration avec agamé si quelque chose est arrivé à fatibétan de la république nous serons tous dans l'obligation de prendre les armes et ça sera le début d'une guerre civile ça précédant contre toutes les politiques et obscur contre notre nation voilà ici je suis entré on a touché le sang de marabouboula lorsqu'on parle de l'élimination physique des fois tibétan ici on touche maintenant à la vie de marabouboula et la vie de tous les peuples congolais voilà la vérité est dit et la vérité viennent toujours pas l'escalier nous l'avons dit ici que cabine à ses voyages à l'étranger c'était dangereux tous les peuples congolais nous l'avons dit sur ces plateaux de tango coquille ici ne nous prenez pas comme défaut ne nous prenez pas comme les gens qui sont ivres nous sommes comme les prophètes dans la bible lorsque j'ai baptiste j'ai baptiste crié voici l'agneau de dieu l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde nous peuples congolais nous les communicateurs parfois nous sommes négligés lorsque nous arrivons dans des cabinets des ministres qui nous reçoit nous sommes marginalisés nous sommes abandonnés mais nous faisons ce travail pour la république voilà un plan comme ça voilà un plan comme ça on veut éliminer physiquement les chefs de l'état félix c'est ce qui est dit mais qui est à la base de cette élimination et joseph kabila kabangé joseph kabila kabangé balouki a courant versé constitutionnellement parlant institutionnellement parlant les chefs de l'état en place m'a dit que spirituellement le fatigué ton de la république est très fort ils ont trouvé que militairement à sa fort et populairement chef de l'état partout dans la république démocratique du congo peuple congolais à zolinga à la lanzala mais à soutenir de konaye nabokounzi moi j'étais dans la campagne électorale les gens votent ici qui dit mais je ne sais pas moi je ne sais pas moi batouba koutouna marabobo la yébisangaye yo ou yinan gambo ya fatime ton ton yinan gambo ou ya rwandé wana et j'étais très fier de voir mes frères du village j'étais dans le territoire de budjala j'étais dans mon village alikao j'étais dans les secteurs différents secteurs de territoire de budjala c'était bolingo c'était de banza c'était de mongala kouma c'était de nololiboku partout gestionné et on ne faisait que j'irai c'est la réélection de félix et tisekedi mettent à la cabilla abimisi plan yamabe les occidentaux avec les américains basa koluka babo matisse et nous et nous le disons nous allons payer les prix pousser ses pouvoirs nous avons il ya eu des héros des lits de pèses et des peuples congolais les rossi qui n'étaient pas des lits de pèses thérèse kapanala n'était pas des lits de pèses arma tungoul n'était pas des lits de pèses les gens qu'on a tué dans la fosse commune n'étaient pas des lits de pèses tous les peuples congolais les politiciens les gens de la société civile les responsables des mouvements citoyens les membres des louches et tout film n'était pas aussi des lits de pèses mais ces gens là ont demandé à kabila de respecter la constitution et aujourd'hui le peuple congolais à son pouvoir entre les mains mais maintenant on veut éliminer félix et tisekedi physiquement pourquoi parce que le président congolais est allé signer un accord avec la chine et comme la chine serait la chine est alliée des tailles de la russie ainsi que d'autres pays ennemis des occidentaux et des américains voilà pourquoi on cherche maintenant à éliminer physiquement le chef de l'état qu'elle est ce pays au monde avant de signer un accord avec un autre pays doit-il est sincèrement et obligatoirement demander l'aval et l'acceptation l'autorisation d'un autre pays à quoi c'est la puissance des occidentaux dans notre pays à quoi c'est la puissance des américains dans notre pays qu'est ce que les congolais sont en train de gagner nous peu plus congolais nous gagnons quoi lorsque nous sommes en collaboration avec les américains et les occidentaux aussi longtemps que cette collaboration ne nous profite pas nous gagnons quoi tout c'est trop tout c'est trop nous gagnons quoi nous avons vu les chinois comment les chinois viennent dans notre pays les chinois viennent avec les cash la plus belle route alfalté dans notre pays eza banzé la bachino bato mgele bissot route numéro 1 route numéro 10 numéro 3 numéro 4 numéro 25 numéro 17 numéro 18 numéro 10 c'est sur les chinois au bato mgele bissot banzé la one ce ne sont pas les américains ce ne sont pas les occidentaux mais nous sommes dans quoi nous sommes un pays souverain et la souveraineté de notre pays nous l'avons donné au président de la république les gars ont de bon fonctionnement des institutions de notre pays voilà pourquoi nous avons soutenu les chefs de l'état nous demandons à ce charlatan conseiller du président de la république d'aider les chefs de l'état à réussir son mandat les membres du gouvernement bautier chef de l'état n'a pas qu'ici bautier mokonza mboka n'a pas qu'ici ma qu'ici voilà et j'aider de mboka té talent ici c'est que du raza exposé ma zone il n'a pas bon ma fatigué ton pour la nini kabila zone les mêmes personnes aujourd'hui qui crie matin nous dit soir nous sommes attachés au président de la république notre soutien indéfectible au président de la république le président de la république sous le patronage sous la direction nous avons notre nom c'est faux c'est faux les mêmes personnes là lorsque kabila devraient revenir au pouvoir d'ailleurs il a la plupart de ces gens là bas à boulot bas ce qui n'aura qu'où aïa n'aura qu'où aïa n'aura qu'où aïa mon colonie ma caméra n'aura qu'où a avancé ténénie il ya des congolais comme ça il ya des acteurs politiques congolais basé dans sa soeur voilà un plan il ya élimination physique il ya fatigué ton au moment tout seul bas les chefs de l'état et à new york accueillir une assemblée générale yaoni où il va donner son point de vie sur les avanceurs sur le plan démocratique sur le plan de la démocratie pardon sur le plan des droits de l'homme sur le plan notamment ya ya insécurité ou c'est la situation sécurité dans l'est le plus démocratique du congo et sur le plan ya environnement et c'est qu'il appelle ça va avancer au repris démocratique du congo tour à enregistrer n'a badomène one mais est ce que chef de l'état à coquille cause on a à oua parce que le plan est déjà élaboré bah élaboré plat kabila tiazak otambou la wana kabila otambou la pambati quelqu'un aurait me dit maraboubou la est ce que tu penses que kabila est d'accord aussi des revenus au pouvoir kabila roson à l'issouna pouvoir tena mboko bobo sanango kabila roson à lissouna pouvoir tena mboko nous il est peste nous allons gérer ce pouvoir pendant 50 ans nous allons gérer ce pouvoir pendant 50 ans tu sais qu'est différent c'est premier dit mandat il passe deuxième combattant de l'île de presse il vient il fait un autre mandat troisième il vient faire un autre mandat quatrième il vient il fait un autre mandat et cinquième il viendra il fera encore un autre mandat 50 ans et c'est à ce moment nous allons réfléchir maintenant à qui nous allons donner ce pouvoir parce qu'il dépeste nous avons fait trois six ans dans la lutte dans l'opposition et nous devons gérer ce pouvoir autant de nombre de fois que nous avons passé au pouvoir à l'opposition voilà un plan ba sa ko luka babo ma chef de l'état pa mbate ti se ke di akendaki ko sinyeva akor nan ba nani nan ba chinois me entre nou ton ba yango peple kongole partenariens na bisou nan ba occidento sa nou profite de quoi sa nou profite de quoi si nasa permanente partout si ni naso ya la bisou le lo même nan ba domen ya friperi yo gozoa veste ya 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 français veste a français le kwa nga marabou la la ti veste bo nan gozoa veste a français mais c'est à 500 $ à 400 $ mais la veste chinoise auzana qualité a bien au cause ronde à 50 $ les autres a commandé c'est presque tout le monde qui met sa veste avec les occidentaux yo gola ta veste yo zanane olé qui n'a reposentie ma peco tient cravate bo à même temps il se manque d'abord de toi barou bingo macac les américains mme ma moutou kaya américain yo sombi marquee je sais pas moi et toundra ou je sais pas moi ou forte chose à l'ambon teo tamo alors au thombe au samba toundra au boulan ango mais les gars les asiatiques bayé libido à ketch ils ont son avis soit battu belé basant qu'elle va dubaï les émirats arabes ni basant aucune chine mais nous parlons de quoi voilà et c'est n'est totalement debout pour soutenir les présidents de la république nous devons être debout et c'est n'est totalement debout pour soutenir les chefs de l'état et je vais le dire ouvertement au président de la république fati betton sachez que le peuple congolais est derrière vous et aucun mal n'est n'est n'a loupa kaya n'o a tali ba n'a ezo avionti sekérite n'e n'e matagalandjili n'e n'e kitaka a tali ba n'a ezo avionti sekérite les américains nous vous mettons en garde les occidentaux kabila l'okazago tambo la tambo la l'okola moasi oyo a koufe li mobali bassuko lietri kabila doit faire attention kabila doit faire attention souko koufe la moasi bassuko la yote o gosaloko la kabina a l'ekibou eee a zongi bou eee a zongi kibou eee a zongi kibou eee non nous ne voulons pas ça dans notre pays si kabila était un président qui ferait les donateurs où c'est lui qui a donné le pouvoir à félix cette série après les élections parce que c'est qu'elle est l'héritier de la politique de kabila kabila serrera aider les chefs de l'état voilà dans le domaine de la sécurité voilà comment il faut faire pour des choix ou de mettre les m23 et les bouteilles d'or voilà dans le domaine social comment faire pour nourrir les peuples congolais voilà comment lutter contre l'inflation monétaire voilà comment lutter contre l'insécurité alimentaire voilà comment aider les étudiants congolais a bien étudié voilà comment construire des routes voilà comment tisser des bonnes relations et signer les partenariats avec les investisseurs de l'occident des états unis et de la chine et voilà comment faire pour asseoir votre pouvoir mais tu sais qu'elle a bénéficié dans nous et pas dans kabila kabila a quitté le pouvoir mais kabila n'a pas abandonné le pouvoir ça ce sont des pensées philosophiques kabila avait quitté le pouvoir la cabili les kabili simé avait kabila la tête et kaga mais ils avaient quitté les pouvoirs mais ils n'ont pas abandonné les pouvoirs la preuve en est qu'aujourd'hui ils mettent des charis devant le biais de la gouvernance de félix qui s'est qu'elle dit ça tout le peuple congolais laissait même aujourd'hui le 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 la difficulté sociale qu'à nous avons dans notre pays mais c'est le système de kabila a implanté dans notre pays la plupart des opérateurs économiques dans notre pays mais leur patron c'est qui c'est kabila la plupart de ceux qui s'est battu ce n'est pas moi la guerre dans l'est de mon gâteau du congo qui est le chef c'est kabila le président de la république l'a dit tu sais qu'un d'amélie amélie ayoky alali alamouki habite trop c'est trop je dois dénoncer ça et voilà pourquoi les chefs de l'état à l'oubien ou la briselle a bétimé ça que kabila est en train de préparer l'insurrection puis ce n'est surtout et bien haut et l'ancé de nanga c'est kabila qui aurait écrit que fatigué tour pouvait sortir quelque chose comme ça n'est l'andima qui en haut deux mille dix-neuf deux mille vingt deux mille vingt-et-un mc se cache n'a nandima qui que kabila devait le dit le chef de l'état à l'oubacé l'avc de nanga c'est kabila qui aurait écrit à ça mais l'obligation surtout et bien haut et kabila yébiké sougatama konla kongo bakoum bitaye kabila laissé dès que je vais mettre mes pieds au congo je serai entre les mains de la justice et c'est moutamba qui va notamment instruire les procureurs près de la cour constitutionnelle et les procureurs près de la cour des cassations ils vont notamment déférer kabila devant ce juge naturel en sa qualité d'ancien président république et du sénateur à vie kabila laissé voilà pourquoi il est en train de sionner les milliards les milliards que kabila n'a aujourd'hui il a gagné au congo lorsque kabila est venu des fils kabila qui a comme un milliardaire à les congo de l'umumba à l'umumba pardonne-nous l'umumba pardonne-nous et c'est ce qu'elle nous te demandons pardon parce que nous les politiques congolais nous sommes pas derrière vos traces nous sommes pas derrière vos traces c'est l'umumba et aujourd'hui et qui m'a besoin que ça va battre la vie l'umumba peut-être n'aurait pas accepté de partir dans ces conditions voilà un plan au basal qu'on n'a pas pour m'a dit ce qu'il dit est ce que bisopato signé accord nashkin nari si il faut que le retourner et notamment autorisation américain les états unis d'amérique et signe des accords à ziota à tiwana et y mettent des moyens pour pouvoir assurer son pouvoir les occidentaux mais maman la force signe les accords avec les émirats arabes inis est ce que macron demande l'autorisation et pas la fatigue la belgique mais maman l'union européenne a signé d'accord une série de protocoles d'accord avec le rwanda est ce que bat une autorisation et pas la musée parce que musée a tellement acquis les occidentaux et les américains parce que nous j'avais compris que ces gens ici ne vont pas aider mon pays à avancer voilà pourquoi pesa baron moukongo nous avons tous les soutiens que nous avons donné au président de la république chef de l'état sachez les qu'ils sont pas communicataires mais pour peuples congolais tout ça c'est mario nous on s'en fout même n'aba kabiné nabinotangbou yam bbisoté nous on s'en fout les travails que nous faisons fali la chanter mot moté yassolo a continué à kakoté polifou tesan en zambe bbisot lifou tina bbisot se dire notre dieu du ciel qui va nous payer il aura quelqu'un qui vont m'appeler quelque part marabobo la vient il me donne la voiture il m'achète une parcelle il ya de ces gens là moi j'ai quoi ça a tenu la kabiné nao ya mingaté moi je m'en fout je m'en fout d'ailleurs mon éducation na koli nao eza éducation teo kenebi senga senga alors nous pensons que le chef de l'état il va tenir notamment son allocution son discours devant l'assemblée générale de léonie ou ya kouloba avancé à la démocratie dans mot ganabiso avancé ya droit de l'homme avancé notamment ya domaine et environnement et puis à sécurité et j'ose quoi que le chef de l'état va pouvoir peut-être annoncer la guerre contre le rwanda depuis l'assemblée générale de l'onu oui moi je crois ça moi j'ai pensé à sa cette nuit bako kouba avancé tiseké de quoi annoncer l'assemblée générale au babi naka guerre contre le rwanda et kouna ne pas si mindele bagouzoa nous vous l'avons annoncé que la guerre dans l'assemblée démocratique du congo nanga cherche déjà comment jeter l'éponge pourquoi nanga a été contacté par kabila que voilà venez le régime de cabine tiseké dit c'est un régime marionnette c'est un régime dictatorial c'est un régime autorité qui a soit l'autocratie et qui a soit la dictative et avec nous puisque nous voulons revenir au pouvoir ce qui n'est n'a pas cette en cette ambition d'abandonner le pouvoir ça c'est selon selon kabila mais maintenant nous devons créer ce qu'on appelle l'alliance fleuve congo alliance fleuve congo moi j'appelle ça alliance fleuve de kigali alors ou alliance des forces de kigali c'est comme ça moi j'appelle ça ce n'est pas l'alliance fleuve congo mais c'est plutôt l'alliance des forces de kigali pourquoi parce que les ramifications que kabila n'avait avec kagame avec ce m23 n'est alors aujourd'hui nanga après avoir été convaincée par kabila kabila j'ai miso lomi ké ati nanga aurait pris au moins 10 millions de dollars à peuples congolais 10 millions de dollars 10 millions d'années à 0 bonnes 10 000 0 min 10 millions oui avec 0 0 bonnes 0 sambo 10 millions 0 sambo 10 millions azu en haut ati en haut pendant qu'on soutenait m23 et puis avec quel objectif notamment de faire tomber la ville de goma la province du nord kivu la province du sud kivu et avec beaucoup plus la province du sud kivu c'était ça l'objectif notamment notamment de messinanga de mettre ces 10 millions mais malheureusement 10 millions d'années à 0 et serviner l'eau comme voté parce que 10 millions il fallait avoir stratégie bakoui sa ville ya goma bakoui sa province ya itourie bakoui sa province ya non kivu n'est acide kivu mais bref et salé l'eau gouté et barba comment quoi avancer pour pouvoir des soir ou alors déstabiliser et faire l'insurrection et chef de l'état l'eau baki ya pouvoir ya nani ya c'est ce qui dit mais malheureusement 10 millions et qui n'amai mais ce qui est grave nana constatera que c'est 10 millions seraient partagés entre les responsables de m23 la for la les régimes de kigali ainsi que d'autres proches de joseph kabila basu 10 millions à nanga baka mati ya ou aléa ou et nanga zago mona ke mbongu naye atiaki et serviner l'eau comme voté mbongu naye il fallait servi vil ya goma ekwea bayban deni bakoui kozwa sepati ou alo koma n'appel sa feblesse ya tisekedi pou ba negosye basu nana kinshasa me atuza koroba a 10 millions et ki mbongu za goye bate nanga za deyana katya kon refléchi dengeni ni ajete eponj atika makambo itali gerya este meli kambo ya soma mousswe za ki nanga et en train de chercher yi se pola keso si jabandon aujourd'hui cette élite je vais partir ou parce que les rwandais n'en pardonne pas les rwandais ne vaut pas les pardonner parce que là où il va partir il va commencer à parler à mal notamment des responsables m23 de bertrabi si moi des solutales makenga et notamment des messieurs kagame ainsi que des kabila et sa vie maintenant est en danger nana n'essaie plus quoi dit nana n'essaie plus où aller nana n'essaie pas quoi ce qui soit quoi fait ah ouais il est dans le tourment ça ce sont les informations oyo biso tozui parce que zago mona ke ilo ga osa la ezate alors est-ce que nanga doit-tu demander le pardon au peuple congolais ça c'est une question que moi je vous demande chers abonné des tango koki est-ce que nanga il fassé nga biso bo limbi si comme ça toi limbi sa yé a zongan la congo parce que awa nanga zana va tourment il regrette même avoir abandonné ses affaires nanga c'est un lanceur dans les affaires yagriculti abandé gosalabi langan na na nne otwel si je me trompe pas na otwel na touréoc、toué oui 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 na provence nga qui y a immobilier, a zote kabandako, nang a zaki na domaine y a ba vente, y a ba veikil mais malheureusement, ba bengye a konti na ma kambo ou lelo, nang a zaku regrette je ne sais pas moi, moi je pense que le pardon c'est aussi une puissance ou un pouvoir qui libère est-ce que nang a soya sengi pardon, peuple kongole, c'est pas moi ma rabobo la non non non, c'est pas moi, est-ce que vous allez pardonner ya nang est-ce que vous allez pardonner ya nang kabila yewa nan zaku tambo la partout bazan kolaborasyona nang menang a zaku mwona kesan vapa ya ngoba koko baloba kingo ili kaka mutute soso amelaka iloko kukina mungunguna ye mbwa za laka makolomine meyatambu laka nzelamoko nzelabi langa, izakalikolote izakakana se mbwa tu etambu lakakalikolo ya mai mbinzo ho amatakalikolo ho epia zumapapua sainini akei mamase sezai bele mamase sezai bele ma kambozo lakana este depuis les années quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quatorze vous savez dit que 1900 en a quatre aujourd'hui avec la nouvelle langue française la nouvelle prononciation on appelle ça quatre-vingt-quatorze charles onana a essayé de donner son point de vie avec un chiffre dans son livre il parle de l'omerta il parle des genoux jeune coast génocide congolais puis des 10 millions de personnes puis des 10 millions de personnes est-ce que Max vous avez la photo de Charles vous n'en avez pas vous n'en avez pas et je pense que c'était important d'illustrer la photo de Charles alors ce Cameroun a émis son point de vie à travers un livre et tous les peuples congolais aujourd'hui le savent que Mese Kagame depuis qu'il a commencé à tuer le peuple congolais à travers sa volonté de pouvoir balkaniser notre pays avec la volonté des expansionnistes de chercher à piller les matières notamment de notre pays Charles Onana a dévoilé en mesure une table de vérité cette vérité que tout le monde murmurait tout bas, Charles Onana l'a dit tout haut et il a essayé de dire que le génocide congolais a donné un chiffre notamment de 10 millions de victimes la France depuis les années 80 non non 1963 il y a eu des militaires français qui ont été envoyés en Afghanistan pour pouvoir appuyer l'armée afghane afin de mettre fin à ces conflits armés et à cette guerre suivie mais la France à travers ce militaire la France a constaté qu'il y a des militaires français qui se sont rendus sur les liens pour stabiliser cette partie de l'Afghanistan il y a eu des militaires français qui ne sont jamais retournés sur le sol français ces militaires là sont décédés et la France a mené une enquête il y a eu au moins 76 militaires français on ne parle pas de 76 000 non de 7,6 millions mais on parle de 76 victimes français qui seraient tombées dans cette dans cette rébellion alors dans cette guerre de l'armée afghane dont l'état de l'état islamique seraient les responsables la France a mené une enquête et ils ont révélé que des années 63 jusqu'en 2011 il y a eu 76 militaires qui seraient tombés notamment dans cette guerre que l'état islamique avait mis en place pour pouvoir re-asseoir ce qu'on appelle un pouvoir de l'autocratie et puis islamique autoritaire ainsi que dictatorial ça c'est le modèle de l'état de l'Afghanistan mais comment la France a procédé pour pouvoir connaître le nombre de ses victimes nous avons quitté l'Afghanistan nous sommes arrivés toujours à l'Afghanistan depuis que ces barbaries ces hostilités ont commencé il y a eu des enquêtes qui ont été menées il y a eu au moins entre mois d'août 2021 et mois de mai 2023 ça veut dire que deux ans passés il y a eu au moins 2000 2774 victimes qui seraient tombées dans cette région de l'Afghanistan au bateau par Koufa mais comment ces enquêtes là ont été menées l'armée française sur l'état sur l'ensemble de Sahel au niveau des cibles sahariens il y a eu des français qui sont tombés pour aller mettre fin à l'état islamique qu'on appelle les Boko Haram il y a eu des français qui seraient tombés au Mali au Burkina Fasson et j'en passe mais comment ils ont maîtrisé le nombre de ces victimes et c'est pareil avec le génocide des Congolais le génocide des Congolais Charles Nona n'a essayé que de donner les chiffres mais ici j'ai beaucoup regretté je regrette beaucoup à ces Congolais qui se moquent de Charles Nona honte à vous ces Congolais Charles Nona n'a pas écrit ses livres pour les Camerounais Charles Nona n'a pas écrit ses livres pour ses frères Camerounais Charles Nona avait écrit ses livres pour la souffrance que nous peuples Congolais nous l'avons subie en perdant nos frères ce n'est pas un honneur pour nous peuples Congolais de perdre au moins 10 millions de personnes les gens disent oh non lorsque le journaliste Thierry Kamboune excusez-moi de citer son nom j'ai pas souvent l'habitude de citer le nom de gens parce que les esprits éveillés discutent sur les pensées sur les idées sur les imaginations les esprits moyens parlaient des événements mais les esprits faibles les esprits inférieurs parlent de ce qu'on appelle les choses voilà pourquoi dans le débat des idées moi je n'aime pas parler des noms de gens Charles Nona a été récit à la radio Top Congo dans notre pays et le journaliste lui pose la question comment avez-vous fait pour pouvoir savoir le nombre de ses victimes et Charles Nona sa réponse a été claire ça veut dire que si moi Charles Nona je ne maîtrise pas comment les enquêtes ont été menées ça veut dire que même les chefs de l'état ne maîtrisaient pas cela alors que le président de la République l'a toujours dit les chefs de l'état l'a toujours dénoncé que l'agression rwandaise la guerre dans l'est républicain du Congo depuis les années 94 jusqu'à aujourd'hui a au moins 10 millions de victimes il y a même certains enquêteurs qui parlent de 12 millions mais comment ces Congolais vont se manquer de Charles Nona honte à vous honte à vous vous entrez dans des guerres vous donnez vos points de vue bidons vos points de vue anodins qui n'ont même pas de sens sur un sujet de la vie des personnes ces Congolais là qui sont morts mais ce sont vos frères ce sont vos frères nos frères qui sont dans les camps de Mugunga mais ce sont nos frères la fois passée je suis en train de voir comment ces Congolais se sont décidés de retourner dans leur village malgré qu'il y a la présence du M23 vous pensez que est-ce que c'est de la blague ce n'est pas de la blague nous devons être cohérents dans nos passés nous devons avoir la sympathie et même avoir l'acte de charité Charles Nona mérite le soutien de tous les peuples Congolais Charles Nona mérite un soutien indéfectible de tous les peuples Congolais une blague qui est déposée contre Charles Nona moi je pense que ce sont les cabinets et les puissances obscures qui ont à voir par rapport à ce génocide nous le savons tous que ce sont les multinationales américaines les multinationales occidentales ou alors occidentaux américains ce sont ces gens-là qui ont mis des moyens pour qu'on puisse se transférer Charles Nona devant la justice devant la justice et vous là vous allez prendre je ne sais pas moi votre téléphone là pour commencer à écrire non Charles Nona n'avait pas des arguments convaincants n'avait pas avancé des idées probantes pour pouvoir défendre la question du journaliste c'est comme si Charles Nona ma vérité je vais chuter en disant ceci le Congo que nous voulons que soit un grand pays nous devons avoir l'amour de notre pays nous devons avoir l'amour du person l'amour des Congolais envers l'autre que lorsque nous sommes dans un bus de transport et que lorsque les recevés est en train d'inquiéter une maman ou un papa pour avoir manqué 500 francs il faut qu'un autre Congolais puisse sortir son 1000 francs et payer les transports pour ses papas nous devons avoir l'amour de nos militaires nous devons avoir l'amour de nos policiers peu importe les bavis parce que ce sont aussi des humains nous devons avoir l'amour notamment et nous devons avoir la sympathie pour ceux qui se battent et nous devons toujours prier les bandiers pour pouvoir penser à ces euros qui sont tombés dans notre pays pour pouvoir réclamer le respect de la constitution lorsque Kabila était le président de la république et à ces euros qui sont tombés pour pouvoir réclamer l'indépendance comme Émerie Patrice Lumumba et nous devons toujours remercier et être reconnaissants envers les personnes comme Étienne Tissike du Wamulumba pour pouvoir réclamer qu'il y ait la démocratie et un état de droit réel dans notre pays et aujourd'hui nous devons aussi reconnaître le travail que Charles Onana a fait dans notre pays mettez d'abord le côté où vos orgueilles et qui n'ont pas de sens mettez ça de côté moi peuple congolais je soutiens Charles Onana dans cette démarche et Charles Onana doit savoir que moi Marabobo depuis Kinshasa je le soutiens coupez ça envoyez ça Charles Onana je n'ai pas encore eu la chance mais je pense que c'est quelqu'un qui aille à mettre à nuit on a l'objet pour le on a l'objet pour le on a l'objet le Congolais va couffer si on a l'objet même il y a 1000 personnes et que Charles Onana a commis un livre à l'objet que on a couffé depuis Kagame qui a agressé ça profite de Charles Onana ou bien ça profite de nous les Congolais qui avait appelé Charles Onana après sa information après sa livre On t'avoue on t'avoue on t'avoue je pense que c'était la nuit non non c'était le vendredi quand le secrétaire général a dit un térim d'Eubizubu avec tous les combattants et combattantes de ceux qui réclament le respect du texte de ceux qui réclament le respect de l'article 3 de l'article 26 et de l'article notamment 31 de notre statu de rue de PES s'était rendu d'abord le 19 le secrétaire général de l'Eubizubu s'était rendu au niveau du cimetière pour pouvoir rendre hommage à ces euros qui étaient tombés dans la nuit du 19 au 20 décembre 2016 septembre pardon 2016 en fait de réclamer le respect de la constitution lorsque Kabila cherchait comment reviser la constitution et démarrer au pouvoir et les votes il y a eu une messe d'action de grâce au niveau de la centenaire où les secrétaire général s'étaient rendus avec tous les combattants de l'île de PES nous combattants de l'île de PES nous sommes derrière de l'Eubizubu et ici nous adressons un message au chef de l'état le président de la république notre autorité de référence même si la constitution de notre pays dans son article si je ne me trompe pas ça c'est tenter si je ne me trompe pas stipule que le président de la république ne peut pas s'immixer dans une aucune affaire d'un parti ou d'une structure politique d'un régroupement politique ça veut dire que lorsque le chef de l'état est élu on a coupé son cordon ombilical avec la gestion des partis politiques c'est comme ça que lorsque le président est parti il y a eu Kabound qui est arrivé et Kabound a été déçu par la volonté de la base et lorsque Kabound est parti on a pris les trois pouvoirs on a pris le pouvoir de gérer la commission électorale du parti la CEP notamment la convention démocratique ainsi que le secrétaire du parti on a donné ça à Satrengana et puis à Kisantou à Messier Augustin Kabouya qu'on appelle Tosa Obika mais ce messier par la mauvaise gestion de notre parti politique les combattants n'ont pas d'emploi les combattants sont miselés aujourd'hui l'île de peste est devenu comme le centre notamment de Mamama Mouilou nous n'avons jamais vu ça même à l'époque de Tieti Sekedi l'administration du parti c'est une administration de Nzingankou aujourd'hui à l'île de peste même la sécurité la permanence de l'île de peste est très sale même les toilettes de l'île de peste aujourd'hui il faut que la présidence une sorte Mamama tu puisses envoyer les gens pour aller nettoyer la permanence ou les toilettes de l'île de peste aujourd'hui l'emploi des combattants et combattantes même les sectionnaires les fédéraux et dans d'autres fédérations les emplois n'existent pas et il y a ceux-là qui sont venus d'autres partis politiques qui viennent au sein de notre parti ils mettent l'argent en avant et ils sont nommés dans les différentes entreprises de la place mais le combat que nous avons mené à l'île de peste ce n'était pas dans le sens est-ce que quelqu'un ne serait pas capable de dire à l'Unieka de démissionner à l'île de peste quelqu'un n'est pas capable d'aller dire à messieurs voilà ce qui se passe à la tête de l'île de peste c'est une honte un bon leader doit toujours voir les choses en avant nous donnons les pressions avec l'Unieka c'est comme s'il est limité c'est comme si en dehors d'être le secrétaire général de l'île de peste il n'a pas autre chose à faire mais comment on pouvait être limité dans ce sens Kaboune est parti Mavoum était parti Moutanda était parti Jacques-Mes Sabani était parti et tant d'autres et d'ailleurs c'est que je vais encore le dire ici et je vais m'adresser au président de la république que le chef de l'état avec les hommages le plus différent recevait mes salutations le plus patriotique les postes du secrétaire de l'Unie de peste c'était poste de la géopolitique et que celui qui est ici de la province du Grand Kassai ne peut pas être le secrétaire général parce que le président déjà il est du Grand Kassai c'est comme ça à l'époque de Tien Tiseké du Wamoulumba nous n'avons jamais eu de secrétaire généraux venant de la province de Kassai même Kaboune il a été nommé parce que le président avait des précisions des informations que Kaboune était de Olumami voilà M.P mais avec le temps on a compris que Kaboune était du Kananga donc au moment où nous sommes en train de parler Kaboune est en train de faire ce qu'on appelle une jurisprudence à la tête de notre parti politique et le président de la République avec le souci de réorganiser notre parti avec le souci des fois il dépasse de venir fort avec le souci de ne pas voir que les hommes deviennent de plus en plus forts avec le système machiavélique et satanique de Tosaubika nous voulons que la paix puisse revenir à la tête de notre parti politique et que le secrétaire général qui a été désigné après qu'on puisse relever les fonctions notamment de M.Kabouya nous voulons ainsi que M.D.O.Bizou puisse prendre les choses à main et que après six mois que nous puissions aller au congrès et nous demandons aussi à M. l'actuel ministre de l'Intérieur Sécurité afin de continuer et la décentralisation M.Jakman Chabani de se saisir de ce dossier bon le maquis qui est permanent c'est pas le cas mais jusqu'aujourd'hui M.Kabouya on se pose des questions il est fait en qualité de qui il ne doit pas être un parti luxe tous les partis politiques au sein de notre pays ils vont fonctionner conformément notamment aux lois de notre pays ils vont aller à la constitution donnant lieu de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques mais il dépense aujourd'hui dans la pression c'est comme si nous bafourons même les lois de la république un certain général qui a été déchi qui a été rélevé de ses fonctions par les organes censés pouvoir les démettre de côté mais il continue à gérer les partis M.Jakman Chabani vous êtes un homme intellectuel vous êtes un juriste avéré vous êtes celui qui manipule les lois vous les maîtrisez plus que nous vous dormez avec les lois vous vous réveillez avec les lois faites l'honneur des droits que vous avez appris au niveau des campis faites l'honneur des textes faites l'honneur de la mémoire d'être les premiers docteurs en droit coutumier dans notre pays et aujourd'hui la gestion de notre parti politique pose problème nous appelons les combattants et combattantes à la résistance nous sommes tous derrière des bisous pour pouvoir réorganiser les partis et enfin ramener les choses en avant parce que nous voulons conserver ces pouvoirs et il nous faut des intelligences à la tête des îles des pèses et non des compétences des lunettes merci beaucoup j'ai salué tout le monde j'ai salué j'ai salué j'ai salué notamment notre patron notre 2G des chaînes parce que grâce à lui que nous avons l'opportunité notamment de venir devant vous de donner notre point de vue et de nous mettre devant cette caméra sans oublier notamment tous les peuples congolais là vous êtes je n'ai pas oublié tous les branlamistes du monde que notre précieux Seigneur Jésus Christ au nom du message du temps de la fin qu'il puisse vous bénir et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada